On a débuté, monsieur le directeur général de Porte, commandant Foulet. C'est très compliqué aujourd'hui de prendre la parole dans la hiérarchie protocolaire. Parce que quand on arrive à la région, monsieur le représentant de l'État, déjà tout le monde a parlé, et c'est toujours compliqué de trouver quelque chose d'intéressant de nouveau à vie. Je vais malgré tout essayer de m'y employer. Je représente ici d'abord moi-même, je suis conseiller départemental de Saint-Anton, et surtout le président du conseil régional, Alain Rousset. Tout le monde connaît bien, vous savez, l'intérêt que porte Alain Rousset au développement de l'économie, notamment de l'économie productive et industrielle, dans cette très très grande région qui va maintenant de Andaille jusqu'au sud de Saumur, et en allant aguerrer dans la Creuse, où il n'y a pas de porte, mais où nous sommes toujours dans la Nouvelle-Aquitaine, nom de notre nouvelle région. Il était bien évident que, lorsqu'il y a eu ce projet de redévelopper cette unité, ce pôle naval ici, au bassin à flots, et donc de réinjecter de l'emploi productif, de l'emploi à forte valeur ajoutée, il était bien évident que la région ne pouvait pas, ne pas participer au démarrage ou au redémarrage de cette formidable chance pour la ville de France. Ça n'a pas été simple. Tout le monde n'était pas d'accord au début. Et petit à petit, tout le monde est arrivé à partager la même vision, l'intérêt que nous avions à développer ce bol de reflite. On a mis Stéphane Delot, qui est en charge de tourisme, ici, à Bordeaux. Je le sais très bien. Nous avons la chance d'avoir une grande flotte de Pagobos-Fugio à l'année. Ils sont amarrés dans le corps d'attache de Bordeaux. Mais, pour que les armateurs puissent être assurés dans la meilleure prestation possible, vous savez, les armateurs, ils aiment s'approcher du risque zéro. Il fallait leur mettre à disposition des outillages qui pouvaient leur permettre de mettre à sec, parfois en urgence, les avaries, ça existe. Même sur les Pagobos-Fugio, mettre à leur disposition, très rapidement, des fonds de radoux, des outillages d'assèchement. C'est pour cela que nous avons souhaité développer au maximum la réutilisation des bassins à flou avec la forme 1 que vous avez visité ce matin, le quai, juste devant le quai du Maroc, avec ce grand bateau de 135 mètres, ce Pagobos-Fugio, et puis, M. Masson, vous savez, on en parle, de savoir comment on peut trouver des solutions pour que la forme 2, qui soit juste à côté, puisse être, elle, à son tour, mise à disposition. Il a fallu beaucoup de temps. C'est vrai que, Mme la députée, chère Sandrine, en faisant venir deux ministres, j'ai pu faire venir deux fois le président de la région, deux fois le président du département, nous sommes arrivés quand même à faire inscrire 2 millions d'euros au contrat de plan avec la région pour les outillages et la rénovation des outillages du port de Mordeaux, 2 millions d'euros qui sont se transformés en 10 millions d'euros puisque les autres partenaires vont mettre la même somme et la même main à la poche pour la même somme. Pour la forme 3 de la SES, pour les équipes d'entrée dans les bassins à flots, pour la forme 1 que vous avez vue tout à l'heure. C'était notre devoir, car, vous l'avez dit, M. le Président, c'est pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de créer de l'emploi productif, de l'emploi par forte valeur ajoutée avec des gens qui ont des salaires qui dépassent de loin souvent les petits emplois du tertiaire qu'on a l'habitude de trouver. Un emploi productif, c'est 4 emplois de service derrière. Et puis, il y a également des travaux que nous menons en qualité de conseiller régional siégeant au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Mordeaux. On va tâcher de faire en sorte que nous arrivions à conclure ce grand projet au nord du Médoc. On y travaille, c'est pas simple, c'est pas facile. Mais tous les jours, tous les jours, nous y sommes pour essayer d'y trouver des solutions. Je voudrais particulièrement remercier les personnels du Grand Port Maritime de Mordeaux, que j'ai bien connaître, je l'ai connu depuis longtemps, je suis de ce quartier depuis toujours. Mon derrière-grand-père, lui, était chaudronnier de marine dans la forme 1. Donc, comme on voit, on a, en dehors de l'intérêt de l'emploi productif, on a aussi un intérêt historique à s'occuper du développement de ces outillages. Je voudrais remercier tous les ouvriers du cours, les techniciens, les ingénieurs. M. Masson fait un travail formidable au quotidien pour arriver, avec chacun à son niveau, à mettre en œuvre vraiment un outil performant pour que de nombreux bateaux viennent se faire refiter, comme on dit, on l'a vu tout à l'heure, dans ce grand bateau bofusial, et se faire entretenir, voire se faire réparer. Je parlais tout à l'heure des bateaux bofusiaux. Il faut savoir que ces bateaux bofusiaux ne sont pas armés pour aller en mer. Demain, il faut en mettre un à sec d'urgence. On est obligé de le mettre dans un gros bateau et de l'envoyer dans un port à l'extérieur. Un armateur et une frein de foire. Pas de... Donc, c'était important pour nous. Aussi signaler que nous avons, sur notre grande région, un pôle aéronautique très important. Et le pôle aéronautique a, depuis quelque temps, un outil de formation aéronautique qui forme des gens au métier de l'aéronautique, mais qui travaillent, et notamment, je crois, avec le chantier naval bordelais, de l'autre côté, pour former, sur des sorgles communs, des ouvriers, des employés, des techniciens, parce qu'on se rend compte que beaucoup de ces métiers ont des sorgles communs, notamment les sudeurs spéciaux, les gens qui s'intéressent à l'informatique en marquée, enfin, tout un tas de métiers ont le socle commun. Il faudrait que, grâce à cette dynamique du port et de ces chantiers, nous puissions aussi être un pôle d'excellence en termes de formation de ces métiers du naval et de l'aéronautique. Enfin, remercier, parce que c'est très important. Vous savez, quand on va dans un port, 60% de la qualité du port est véhiculé par le bouche-à-oreille, par les marins. Les marins jouent un rôle fondamental dans le bouche-à-oreille sur la qualité ou le nouvel accueil que l'on peut avoir dans un autre. Et je voudrais remercier le parlement de Guy Bardin. Je suis allé l'autre jour. Je vais passer la journée. Je suis monté à bord d'un cargo avec un cargo de Philippins de travailler à la mise en place avec son association qui fait partie d'une génération internationale qui est dans tous les cours du monde. C'est obligatoire. C'est une partie des textes internationaux de travailler à la construction d'un nouveau centre d'accueil des marins du monde entier qui viennent chez nous pour qu'ils soient bien accueillis, qu'ils puissent avoir une Wi-Fi pour prendre contact avec leur famille. C'est l'association Bordeaux-Escales-Est-Hubert. Mon cher Guy, je te remercie de ce travail très important car les marins bien accueillis ici à Bordeaux, c'est autant de bonnes nouvelles qui porteront loin de chez nous sur la qualité de notre port. Donc la région, le département, chers amis, sera toujours à vos côtés pour essayer de travailler pour l'intérêt général et je crois que c'est ce qui doit nous animer à toutes et tous. Eh bien, ensemble, nous continuerons et je vous souhaite à toutes et tous au nom du département et de la région une très belle bonne année 2017. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada